le niveau 15 alors niveau de l'angoisse déjà rien que sur les premiers sauts il y a plusieurs setup le setup débutant c'est saut simple pour atteindre cette plateforme suivi d'un saut simple pour atteindre cette plateforme puisque là tout va bien on avance saut simple la plateforme là on va bien au bout on fait attention à pas percuter les deux parois quand on va faire le saut suivant saut simple pour cette plateforme et ensuite saut simple pour atterrir ici le setup rapide va skipper ceci pour faire double saut alors normalement on atteint cette plateforme quitte à faire un peu de air control mieux vaut ralentir un peu pour atterrir ici faire un double saut ce setup pour la suite plutôt que d'atterrir sur le bumper évidemment si on est un peu long on atterrit sur le bumper on remonte ici c'est pas un problème je vous le remonte une deuxième fois le timing du deuxième saut après cette plateforme est assez précis sans être catastrophique il faut être déjà assez loin on passe presque le virage enfin là je l'ai fait trop tard il n'a pas voulu partir étonnant voilà on passe presque le virage on atteint ici hop et là on se setup là j'ai légèrement percuté la droite de la porte ce qui m'a décalé et donc le set enfin c'est vraiment pour vous prouver que c'est un des niveaux sur lesquels on peut on peut reset sinon on a des setups en conservation de momentum qui sont plus simples hop comme celui-ci où on peut setup là c'est vraiment conservation de momentum chacun fait sa petite tambouille pour arriver en tout cas ici alors ici les wall rides moi j'ai tendance à skipper le premier et là c'est wall ejection tomber wall ejection wall ejection pour le setup rapide alors je vais devoir retourner à chaque fois pour y aller parce que dans l'autre sens c'est vraiment pas agréable sinon ce qu'on peut faire c'est atterrir sur cette plateforme double sauter j'ai double sauté trop vite il y a le plafond j'avais un petit peu oublié autant pour moi je reset up et normalement on atterrit sur cette plateforme alors ce niveau c'est l'angoisse absolue il y a plein de setups différents tous assez rapides en général c'est jamais le niveau qui passe bien en achetant tout comme on veut souvent on va soit atterrir sur une plateforme et devoir set uper un double saut un petit peu aléatoire une éjection va pas se faire correctement ça va être la catastrophe c'est assez compliqué donc hop je vous remonte voilà si on ne fait pas de wall ride ce qui est possible d'ici on peut atteindre la plateforme suivante avec un double saut rapide faire attention au pilier qui monte d'ici on fait un double saut pour rejoindre cette plateforme ensuite on avance on ne fait pas de saut car sinon le bumper nous envoie en dessous la plateforme sur laquelle on veut aller donc je vais essayer de vous le remontrer ce niveau encore une fois bien c'est possible hop 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 donc là typiquement j'étais pas assez haut j'ai du percuter la plateforme et arrivé ici donc c'est pas un problème là je passe par la plateforme intermédiaire mais je suis pas obligé et on a quand même un bon temps à l'arrivée mais c'est un niveau c'est un des niveaux sur lequel je me suis le plus entraîné et sur lequel il faut le plus s'entraîner pour le passer de manière constante quelle que soit la manière même si on loupe des choses parce qu'un wall ejection n'est pas parti assez loin on a percuté le plafond il faut toujours trouver un moyen de s'en sortir le setup du début il faut savoir se rattraper si on s'angle le setup part mal il faut savoir hésiter si le setup part mal aussi c'est un niveau où il faut beaucoup s'entraîner